bonjour à toutes bonjour à tous bienvenue dans ce nouvel atelier podcast un atelier podcast sur la professionnalisation c'est un autre atelier donc fait par notre association qui qui met à disposition de toutes et tous différents outils pour le podcast de l'hébergement avec vos dios le festival de podcast qui arrive bientôt à rennes en avril pod rennes et donc toute cette session là d'atelier pour vous aider à bien écrire à bien produire à bien monter à bien communiquer autour de vos podcasts et aujourd'hui éventuellement aussi à vous professionnaliser si vous le souhaitez je suis en compagnie de sébastien chevaux bonsoir sébastien salut david salut à tous comment vas tu sébastien écoute ça va ça va pour un mois de janvier tout va bien ouais tu as une fin de d'année un peu difficile à priori c'est une partie d'une année difficile et un début d'année difficile j'étais un peu malade voilà mais voilà ça il se mette et les juifs pendant les fêtes ouais c'est ça j'ai mangé 18 enfin j'ai mangé dieu manger une huître qui n'était pas bonne du coup j'ai fait une belle intoxication alimentaire qui a mal tourné et voili wallou c'est le premier conseil d'ailleurs à tel point que je devais faire des voix off comme j'ai fait une gastrite j'ai pas pu les faire j'ai dur j'ai dû reculer c'est très à tout ça pour dire que l'importance de la voix c'est hyper important bon sébastien tu es d'abord journaliste depuis 1996 je dis pas de bêtises ça et tu prends du tu produis du contenu audio majoritairement pour les radios puis ensuite tu leur diffuse un podcast si je résume bien les choses alors je produis effectivement en grande partie pour la radio mais aussi et maintenant c'est à peu près la moitié de mon activité pour les entreprises et les institutions par exemple actuellement je produis le podcast du parc naturel régional de la forêt d'orient c'est un podcast qui s'appelle au coeur des forêts et qui traite de la valorisation de la filière bois ok et on qu'on peut retrouver moi j'avais noté le nom de thé podcast à tout sport la grande bleue question de santé et autour de la terre qui n'est qui est sorti ou pas encore il va dans dans quatre quatre semaines parce que les podcasts ensuite des entreprises sont diffusés sur leur site leur site à eux ou sur les plateformes qui qu'elles ont choisi d'accord ok donc toi tu as plutôt une expérience de contenu qui passe d'abord dans des institutions ou dans des radios puis ensuite un podcast moi j'ai une expérience plutôt de podcast natif depuis dix ans et je produis notamment pour le groupe achète le je co-produis le podcast pika podcast donc on a des petites expériences professionnelles autour du podcast on n'est pas non plus on n'a pas non plus la science infuse il ya des tas de façons de se professionnaliser dans le podcast mais on va essayer quand même de vous apporter quelques pistes vous donc là on est je sais plus combien peut-être le dixième atelier quelque chose comme ça pour on vous avez en tant que podcaster podcasteriste je parle vraiment à ceux qui écoutent ce soir et n'hésitez pas à poser des questions d'ailleurs sur le chat parce qu'on est là pour y répondre c'est pour ça qu'on fait ça en direct vous faites du podcast depuis plus ou moins de temps et donc vous développez un savoir faire vous le faites de façon peut-être tout à fait amatrice mais vous avez quand même un savoir faire et d'ailleurs on se rend compte quand on écoute le premier épisode qu'on a mis en ligne et celui qu'on a fait deux ans après il ya un gap qui est qui est assez énorme donc tout le monde a sa façon de travailler sa particularité son style et le podcast a apporté ces nouvelles façons là de raconter des choses je pense que sébastien tu as peut-être vu d'ailleurs la différence par rapport à des productions radio pro et entre guillemets est ce qu'on peut entendre dans le podcast c'est pas la même façon d'écrire il ya d'autres approches quoi bah disons que en réalité en radio on est surtout contraint par le temps c'est à dire qu'une émission radio quand elle doit faire 15 minutes elle doit pas faire 15 minutes et une seconde parce que sinon le robot d'automation c'est lui qui prend en charge il coupe le bout de l'émission donc on est forcément plus contraint en radio que dans le podcast dans le podcast où on est un peu et on est un peu libre du temps ça ses avantages mais ses inconvénients mais on y reviendra peut-être un peu plus tard mais on y reviendra effectivement alors pour qui est cet atelier parce que j'ai vu des des gens dès qu'on a commencé à parler un peu de cet atelier des gens qui sont tout de suite qui ont fait un lien avec l'argent et et l'argent c'est pas qu'il est tabou dans le podcast mais que c'est assez sensible et en plus nous on est une association qui prône depuis le début le la gratuité des outils donc je me doute que ça a pu faire un peu un peu tilt dans certaines têtes mais cet atelier a déjà on parle d'argent mais faut quand même préciser que se professionnaliser c'est pas forcément gagner de l'argent faire de l'argent on peut vouloir juste apprendre à faire des choses d'une autre façon d'une façon professionnelle qui a été établi dans le temps on peut aussi vouloir faire un peu comment dire vous dégager se dégager un petit salaire ou vouloir se concentrer sur ses activités podcastique on peut vouloir essayer de vivre de ses podcasts ou les rentabiliser au moins un peu il ya des différentes façons notamment le financement participatif dans ça on en parlera aussi et puis on peut aussi vouloir mettre à profit les choses qu'on a appris et proposé de la production de podcast comme on le fait sébastien et moi c'est à dire pour des sociétés ou pour des collectivités pour pour des gens qui qui ont envie de d'avoir leur podcast mais qui savent pas le faire nous en tant que podcaster ou en tant que producteurs et journalistes on sait le faire on a appris à le faire petit à petit sébastien sûrement via des formations j'imagine moi plutôt sur le tas quoi oui en fait moi j'ai été formé aujourd'hui journalisme via le cfpj le centre de forme de perfectionnement et des formations des journalistes ça c'est pour la partie je dirais très conventionnel de la chose cela dit on faisait la partie qui était consacrée à la radio était quand même un temps soit peu minimaliste et pour la partie sont rien à voir je me suis formé quelqu'un qui fait de la musique ok avec un gars qui s'appelle etienne tremblay de qui j'avais allé toutes les formations et puis il se trouve que là où je produis mes émissions radio on a un ingénieur du son mais c'est l'ingénieur rattaché au 10 au diffuseur donc avec lui effectivement j'ai aussi pas mal complété mon bagage technique pour apprécier son etienne tremblay c'est la machine à mixer c'est ça c'est la machine à mixer alors en fait il fait des formations assez axées musicales mais il a cette capacité d'être très didactique et du coup ces formations elles sont plutôt assez accessible à qui fait du contenu audio c'est intéressant pour tout ce qui est compression et qualisation mastering c'est un petit peu vu un peu différent pour nous on y revient la tête un peu plus tard on va se tourner ce pas vraiment en audio mais voilà mais en tout état de cause ça apprend les bases on va dire ouais c'est un bon conseil aussi pour essayer d'aller plus loin dans le son c'est parce qu'en plus il ya plein de tuto qui sont sur youtube et c'est quelqu'un comme tu l'as dit qui explique très bien les choses et puis c'est très sympathique de le suivre en plus dans ces vidéos ouais là c'est rigolo en plus c'est ça bref quelle que soit l'optique que vous voulez suivre vous professionnaliser pour dégager un peu d'argent ou aller chercher du travail chez des auprès de sociétés auprès de la de collectivité ou juste apprendre à mieux faire les choses sachez que tout ça c'est envisageable alors quand on parle d'argent on va quand même mettre un bémol tout de suite il n'y a pas de recette miracle c'est pas facile moi je mon premier conseil ça va être de vous vérifier de celles et ceux qui vous font de belles promesses même comme le dit si bien notre ami blast lors de la rue et vers l'or c'est les vendeurs de pioches qui s'enrichissent le plus donc et c'est un peu ce qu'on voit dans le podcast depuis quelques années c'est à dire que tout le monde parle d'un eldorado et d'une manne et machin en vrai non le gâteau est pas énorme mais ceux qui vendent de plus de parts c'est ceux qui vous font croire que le gâteau peut être énorme donc premier conseil si vous voulez gagner quelques sous commencez par éviter d'en perdre il ya des formations vous pouvez visiter des formations qualiopi ou alors tout simplement aller comme dit sébastien auprès de gens dont c'est le métier des ingénieurs et compagnie ou des gens qui sont dans le podcast depuis une dizaine d'années mettons par hasard et qui seront très bien vous aiguiller vous aider le on va suivre un petit plan quand même un peu un peu dans l'ordre pour voir ce qui peut ce qui peut se faire pour se professionnel se professionnaliser c'est un mot très difficile à dire et en plus je perds ma voix pas à cause d'une huit mais à cause d'un chat qui particulièrement bref j'ai un peu gueulé quelle différence majeure on va déjà se poser cette question entre un podcast amateur et un peu de cas dans un cadre plus professionnel on a déjà un petit peu répondu sur l'écriture en tant que journaliste toi sébastien tu as forcément appris à savoir écrire et préparer une émission d une interview plus particulièrement parce que dans ton cas tu fais quand même pas mal d'interview ouais alors en fait comme tu dis il ya deux manières d'approcher les choses il ya d'abord tout dépend du type de podcast qu'on fait si on fait du podcast je dirais live comme on fait là du talk show l'écriture on peut se contenter de faire un plan c'est ce qu'on a fait pour ne rien vous cacher on fait un plan on écrit les idées principales on écrit les lancements si on veut en faire les jingle et tout et toutes ces choses là l'habillage bon ça c'est la base c'est si on fait un live cela dit si on voulait quand on veut faire des interviews et quelqu'un c'est impératif d'écrire les questions il faut écrire il ya plein de raisons à ça c'est parce que ça permet de poser les questions dans l'ordre déjà c'est à dire qu'il ya rien il ya rien de pire pour quelqu'un qui interviewer c'est que ils sentent que c'est pas construit il semble que ce que il sait pas trop ce que vous avez ce que vous allez vous lui poser comme question et puis vous posez une question puis c'est à peu près la même que celle que vous avez posé avant non non une interview ça se prépare ça doit être quelque chose de carré et ça effectivement en à l'école de journalisme c'est la partie des choses qu'on apprend un interview une interview ça s'écrit et ça se prépare et ça s'étudie si on intérêt on interroge quelqu'un le minimum c'est de savoir ce qu'il fait et c'est de savoir ce qu'on va lui poser comme question ouais ok et donc il faut que tu prennes en compte les différentes réponses pour savoir rebondir après après bon il ya il ya plusieurs manières de faire moi je sais que je fais partie de ces gens qui écrivent tout à la virgule près parce que je sais pas faire autrement il ya des gens qui vont se contenter de mettre les points qu'ils vont aborder mais après si on est doué en si on sait faire comme ça faut faire comme ça mais l'idée c'est d'avoir un canevas bien posé et avec une avec une trame d'interview bien posé voilà on parle pour l'interview on prendra sûrement sur le reste tout à l'heure mais pour ce qui est de l'interview ça doit être écrit c'est insupportable d'écouter un podcast où les gens ils savent pas trop ce qu'ils veulent poser comme question c'est dû en plus quand on écrit pas souvent c'est pas trop ce qu'on a demandé donc ça finit par faire du bain c'est insupportable écouter ça moi je vous le dis tout de suite en dix secondes de ça et je ça ouais c'est très fatiguant à écouter surtout si derrière on prend pas le temps de faire un montage pour le gommé en plus c'est parce qu'on peut c'est quand même le minimum mais effectivement déjà bien bien préparé son émission bien écrire moi je suis aussi un peu comme toi du style a tout écrit à la virgule parce que derrière on peut se permettre de déraper un peu s'il le faut on a une base sur laquelle on peut se poser effectivement il ya des gens qui sont très bons en impro mais moi je sais que j'ai des copains à radio france qui écrivent juste alors que ce soit même d'ailleurs pour les interviews et pour leurs chroniques ou pour leurs papiers qui diffusent en cas qui parlent en radio qui speak ils écrivent juste les idées principales et il arrive à être calé à la seconde près et ça ça demande une sacrée habitude et puis et puis bon il ya des gens qui sont doués pour le faire mais c'est vraiment un exercice pas facile le risque quand on écrit un peu comme ça c'est qu'on peut prendre le risque de pas trop se départir de son texte et ça va alors pour les questions c'est pas trop gênant mais on en reparlera tout à l'heure ça peut être ça peut l'être un peu plus pour la narration peut même en parler maintenant parce qu'on est vraiment dans le bloc écriture est ce que tu as des conseils pour ceux qui 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 aujourd'hui font de façon très autodidacte un conducteur ça s'appelle comme ça quand même un petit petit feuille la base est ce qu'il ya des conseils toi en tant que professionnel en tant que on va on va quand même faut aussi le dire à ceux qui nous écoutent c'est que tu es en plus malvoyant donc tu as une difficulté supplémentaire si on peut dire oui ça 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 me ça ça change pas que j'écris vous parlez après moi j'utilise informatique donc voilà c'est pas gênant ça ça pourra l'être tout tout à l'heure pour certains logiciels on expliquera mais pour cette partie écrite c'est pas un problème donc moi le conseil que je donne c'est c'est impératif d'écrire c'est impératif ça doit être écrit d'ailleurs il ya sachez il faut savoir quelque chose c'est que un texte mal lu à la radio c'est d'abord parce qu'il a été mal écrit d'ailleurs on s'en rend compte en télé quand on écoute une un speak une voix off quand elle est mal lu c'est qu'à la base elle a été mal écrite et l'écriture radio c'est une écriture off télé c'est pas la même que celle qu'on va utiliser pour écrire dans le figaro dans le monde en radio enfin on voit en radio en télé les phrases doivent être les plus courtes possible il faut éviter les mots compliqués parce que ce qui est dur afin à dire ce sera dur à lire au micro donc il faut éviter les mots compliqués les chiffres faut essayer de les arrondir si vous avez un truc qui fait 121 1399 ben mettez à 121 1400 et là dans ces cas là vous dites à peu près 120 1400 ok c'est des trucs comme ça les phrases moi je vois des jeux je relis des scripts de clients mais leurs phrases elles font 200 mots mais je dis comment on lit ça au micro ouais ne serait-ce que poser le souffle savoir mais c'est ça c'est ça donc une phrase c'est un verbe un sujet un complément une idée par phrase c'est la base c'est l'essentiel parce que passe parce que c'est illisible autrement donc ça s'écrit moi je pense que je même pas perdre je pense pas je suis persuadé il faut tout écrire parce que tout écrire ça permet d'organiser les choses sinon quand on écrit pas j'ai déjà vu un des podcasts pas écrit mais c'est insupportable donc il faut ce soit pour vous donner un ordre d'idée par exemple pour mes clients on a on écrit des scripts alors on les appelle tant au script en deux conducteurs la conducteur c'est un peu différent d'un script mais voilà on fait valider les scripts par étapes c'est à dire il ya d'abord la partie écrite du texte après dans cette partie là j'y inclue les éléments de montage c'est à dire là où je vais mettre les interviews et puis les sons d'ambiance en fait j'écris un script comme si j'écrivais un script pour le cinéma par séquence séquence en séquence de séquence 3 séquences et l'équivalent des chapitres pour en écrit et quand on fait ça on a quelque chose de bien structuré de bien ordonné et puis au montage il n'y a pas de surprise parce que aussi quand c'est pas écrit ça veut dire qu'au montage vous balancez tout sur la timeline les rush tout ça ouais mais j'ai déjà vu ça moi mais le problème c'est que le montage il ya un peu comme ça à l'arrache on voit ça ça me plaît tiens je vais le mettre bah ouais mais c'est pas forcément quand on parle d'écriture radiophonique c'est quelque chose qui doit sans ça doit s'emboîter quoi ouais ça s'emboîte pas d'idées ouais et puis si ça s'emboîte pas on met de la narration pour que tout ça ça s'emboîte c'est ça pour c'est pour ça qu'on écrit donc c'est la base faut tout écrire ouais donc je dirais tu peux avoir des petites différences au montage parce que tu te rends compte que ça passe plus ou moins oui mais tu as au moins le son que tu avais décidé de mettre mais finalement ça rend pas ce que tu avais décidé puis le fait d'écrire ça permet surtout de le lire terre de lire même à haute voix avant d'enregistrer pour voir les problèmes voire les moments d'accroche les moments où ça risque de ne pas ça permet d'écrire la narration ça permet de se mettre le texte en bouche et quand on se le met en bouche on dit voilà c'est dur à dire oh là là ça va être compliqué à lire ça au micro parce que si c'est lu si c'est difficile même à se lire dans sa tête à voix haute je vous dis pas derrière le micro c'est encore pire donc c'est la base faut écrire et relire relire se mettre le bien le texte en bouche faire des phrases hyper simple ça c'est là c'est vraiment important et puis quand on utilise des mots compliqués n'oubliez pas que quand on fait de l'audio on n'a pas de repères visuels on n'a pas de parenthèse il n'y a pas de tirer il n'y a pas de tout ça donc quand on explique des choses compliquées en radio à faut rajouter genre c'est à dire où on pourrait être clair il faut expliquer ce qu'on si le mot il est compliqué si vous mettez des parenthèses ben ça se voit pas les bons expliquer ça aux clients des fois ils ont du mal à comprendre c'est aussi d'ailleurs tu fais bien de parler client parce que tu parles de se professionnaliser une des voilà une des pistes ça peut être justement de créer du podcast pour d'autres et donc le fait d'écrire un script c'est aussi de faire de se protéger quelque part sert qu'on valide le contenu avant de passer au montage et avant justement d'avoir d'avoir fait toutes les étapes pour qu'au final le client dise ben ça ne va pas c'est aussi ça parce que c'est du temps perdu c'est de l'argent perdu du coup et de l'énergie pour tout le monde donc le fait de faire un script de préparer de proposer d'envoyer les questions aux clients par exemple dans le cas du podcast pica ont fait valider les questions pour être sûr que ben voilà qu'il n'y a pas de problème qu'on va bien dans la bonne direction et que que ça va rouler au moment de l'enregistrement ça veut pas dire qu'en cas d'interview vous devez tout dire à la personne que vous avez en face parce qu'au contraire il faut garder ce côté naturel des réponses mais au moins ça permet d'avancer dans une direction qui 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 est la bonne quoi et ça peut en plus en parler précédent atelier de l'accessibilité écrire un script c'est la moitié du travail qui est fait pour la transcription donc c'est ça ça sera ça de moi à faire après le montage oui et même des fois en faisant un script comme ça il peut quand même arriver que le client il vous redemande de corriger les choses mais là vous pouvez lui dire attendez ce qui a été validé parce que moi j'ai déjà vu ça la voix off elle est enregistrée ils veulent qu'on rajoute une phrase qu'on enlève qu'on fasse ceci alors on a des outils pour corriger la hauteur tonale etc mais mais non on n'arrive jamais à les réenregistrements dans d'autres conditions et même dans les mêmes conditions le son sera jamais exactement le même maintenant il suffit de vous de reculer un peu plus près enfin un peu vrai je me crois que la voix du matin plutôt que la voix de l'après-midi sur chose et voilà ça s'entendra c'est ça ouais vous allez prendre vous pouvez prendre le même verre d'eau la même cuillerée de miel ça fera jamais le même fait donc premier gros conseil pour se professionnaliser dans le podcast c'est l'écriture la préparation elle est je vais pas dire essentielle parce que je vais le dire à chaque point je crois mais c'est primordial de savoir où vous allez comment vous y allez le deuxième point qu'on pourrait aborder c'est le matériel la captation parce que dès qu'on parle de professionnalisation on a l'impression qu'il faut dépenser des milliers pour avoir un son professionnel or aujourd'hui et je serai assez d'accord je pense avec moi sébastien et même si les podcasteurs et les podcastrices font avec les moyens du bord la qualité a quand même beaucoup augmenté et puis un moyen de faire du bon son avec des micros vraiment d'entrée de gamme alors oui oui et non disons que on peut rouler en deux chevaux ça peut rester une belle voiture enfin ça peut être une voiture sympa mais ça restera une deux chevaux donc tout ça pour dire que effectivement on peut alors ça dépend aussi ce qu'on fait si c'est juste pour raconter un compte pour enfants bon on peut prendre un téléphone se mettre dans une pièce avec une acoustique feutrée et puis ça peut le faire tout dépend de ce qu'on fait mais effectivement alors maintenant aussi le prix du matériel il a sacrément baissé on va trouver du matériel aujourd'hui aujourd'hui on peut enregistrer quelque chose de bien avec aller je pars 200 euros pour un enregistreur et puis un micro à 50 euros ouais on peut faire à peu près ça le micro que j'ai dans les mains là d'ailleurs il faut 50 euros ouais donc c'est pas celui là que j'utilise pour le travail mais pour faire du talk show comme ça c'est ce que je pense ça fonctionne donc ça ça marche donc pour être pour te rejoindre david on peut avoir du très bon matériel c'est après si on sait pas l'utiliser c'est ça il faut faire simple pour beaucoup de clients moi j'ai conseil de prendre un micro usb tout ce qui est plus basique parce que bien tu branches ça marche il n'y a pas besoin de s'y connaître en connectique en réglage en gain et peur du temps ça fonctionne en plus c'est souvent bon il y en a plein d'autres mais c'est on a parlé peut-être d'ailleurs dans l'atelier sur le matériel je sais plus il ya des packs tout compris avec le micro lentilles et l'antichoc à 60 à 80 euros qui font très bien le taf c'est que toi sébastien tu utilises aussi la gamme zoom et on est nombreux dans le podcast d'utiliser les h1 h2 h4 h6 etc parce que alors oui ça a un peu la gamme zoom là tu viens d'avoir le f6 mais bon c'est pas du tout le même matériel ça c'est du matériel qui est qui a un très bon rapport qualité prix et qui tient en plus parce qu'il est vraiment solide dans le temps il est polyvalent donc alors moi en plus j'utilise pas d'avis tu utilises des enregistreurs je dirais de terrain avec un micro intégré il se trouve que moi j'utilise un ce qu'on appelle une mixette de terrain c'est à dire que j'ai pas je suis obligé de mettre des micros externes tu branches des micros en place c'est ça parce qu'en fait il faut se dire une chose c'est que le magnéto on s'en fout un peu ce qui est important c'est les micros le micro est au son ce qu'est le zoom à l'appareil à l'image la qualité du son à passe pas par l'enregistrement sont fous de l'enregistreur ce qui est important c'est la qualité des micros la qualité des capsules entre autres après il ya la qualité des convertisseurs et les prix remplis alors on va pas rentrer dans 30 techniques mais tout ça pour dire que on peut utiliser alors c'est vrai que avant la qualité des ordres et du son des podcasts était vraiment minable mais je dois encore je dois encore te dire que il y en a encore beaucoup trop et encore beaucoup trop qu'ils me font mal à l'oreille et il ya dix ans quand un peu plus de dix ans que je fais du podcast et effectivement on laissait passer des choses qui aujourd'hui sont impardonnables parce qu'aujourd'hui pour très peu de budget on peut faire un son vraiment correct et c'est le minimum de respect qu'on doit on parle même plus de se professionnaliser là c'est le minimum qu'on doit comme respect à celles et ceux qui vont écouter d'avoir un son qui n'est pas qui n'est pas saturé qui est juste audible en fait c'est tout ce qu'on demande et en plus on y a eu un effet évidemment grâce aux professionnels qui sont arrivés c'est grâce aux studios qui se sont montés etc dans le podcast qui ont instauré une référence on ne peut plus produire des podcasts de moindre qualité aujourd'hui sans et ce et se plaindre de pas trouver d'écho en fait c'est normal les gens on leur doit un minimum de qualité même en dehors de toute professionnalisation c'est la base quoi ouais et puis c'est là encore c'est là bas c'est à dire que la qualité de son c'est si la première chose qui nous fait rester écouter le podcast ou pas savez alors si on prend l'exemple on fait un corps un parallèle à l'image mais dans une vidéo pouvez voir les plus belles images du monde si le son il n'est pas bon elle est votre vidéo vaut rien et ben alors un podcast c'est pire parce que là on n'a pas de repères images mais le son c'est d'abord c'est ce qui c'est ce qu'on entend c'est la qualité moi le podcast qui est fait avec le téléphone ou pose au milieu de la table il ya douze personnes qui parlent autour avec derrière le bruit du frigo et des gosses qui courent non mais ça c'est pas possible et le fait que tu sois en plus dans la production audio professionnelle depuis plus longtemps en fait et de façon très conventionnelle fait que tu as encore plus de mal avec ces productions moi j'ai connu et que je connais encore aujourd'hui bon il ya un public pour ça je quelque part si les gens veulent pas s'embêter plus mais mais voilà il ya moyen aujourd'hui pour très peu de faire beaucoup mieux et c'est ce qu'on doit aux gens en tant que malvoyant ce qui a dû parce qu'il ya probablement peut-être des gens malvoyant qui écouteront cet atelier tu aurais des conseils peut-être en matériel à utiliser parce que on parle de zoom et certains matériels qui sont tactiles et donc c'est alors c'est ça va devenir un vrai souci la grande part enfin la grande majorité d'or déjà pour les matériels professionnels et bien ce pas compliqué direct maintenant il n'y a plus que zoom qui nous est accessible parce que ça reste encore du matériel avec des boutons des potards qu'on tourne ouais et là ce qui est bien avec zoom c'est surtout qu'on a une application ios et on peut piloter le zoom avec l'application et ça c'est vraiment bien bon je vais pas rentrer dans les détails mais elle ou trois voeux qui sont un peu nul mais tout ça pour dire que ça fonctionne assez bien après si je prends chez zoom par exemple h8 bah là c'est plus possible de l'utiliser pour des gens comme moi parce qu'il est tactile donc il ya plus moyen donc effectivement aujourd'hui je dirais dans la gamme pro on peut aller vers zoom après dans la gamme beaucoup moins pro il ya le tout ce qui est la gamme olympus là il ya parlant olympus où ils ont carrément vocaliser le matériel donc ça ça peut être sympa pour kiffer un petit peu de podcast pour faire plaisir bah tout est voilà qui voit pas l'écran d'un tout est vocalisé c'est quand même assez pratique mais pour le reste ça va devenir très compliqué parce que parce qu'à part zoom il ya plus grand chose d'accessible je crois que le h6 et les menus change avec une molette c'est ça c'est ça c'est une molette et un bouton alors que sur le f6 et des boutons qu'on monte et qu'on descend donc c'est assez pratique encore ça mais dans les on va dire dans dix ans ça peut ça pourrait être très simple et c'est pas difficile ouais donc et pour revenir au matériel ouais le matériel c'est qu'on parlait tout à l'heure de s'en servir mais en fait il faut apprendre à prendre le son si oui c'est quand même c'est là par exemple j'en entends beaucoup où le magnéto il est trop loin ou à l'inverse il est trop près où il n'y a pas les filtres anti pop où il n'y a pas les bonnettes c'est un minimum de compte de compétence à avoir mais avoir le matériel c'est bien mais il faut savoir s'en servir ouais c'est pour ça qu'il faut parfois privilégier un matériel plus simple facile à régler et puis on le voit parce que sur vaudio justement notre plateforme d'hébergement on permet aux gens lors d'un premier numéro de cocher une petite case pour qu'on leur fasse un retour notamment technique pas que ça mais notamment technique et on a eu beaucoup d'exemples de gens qui avaient très probablement un très bon micro mais qui était à trois mètres du micro aucun intérêt un micro c'est fait pour qu'on parle en face quoi donc et ça a un sens faut y faire attention aussi à des micros surtout si c'est un statique moi si je le retourne vous n'allez rien entendre parce que parce qu'il est il n'est pas du tout il est cardioïde et donc il est fait pour capter à un endroit et pas à l'autre donc si vous achetez un si vous voulez investir dans un bon micro très bien pas de problème au contraire même mais sachez l'utiliser sachez parler dedans parce que sinon ça sert à rien vous pouvez acheter n'importe quoi ça sera pareil quoi donc tu fais bien est ce qu'on peut donner deux trois bouts de conseil parce que là on peut donner deux ou trois choses c'est que pour eux pour ce qui est de parler le micro c'est en dessous le la bouche est à peu un travers demain en distance quand on s'en tient ça déjà on n'est pas trop mal rajouté on n'a pas de bonnet ou si on n'a pas de filtre anti pop il suffit de décaler un petit peu le micro de parler légèrement sur la tranche du micro ça enlève la moitié des potes c'est ce que je suis en train de faire d'ailleurs là ça c'est la première ça c'est pour la partie parler et quand on prend des sons d'ambiance c'est un peu comme en photo on évite de se mettre de face si on prend on spatialise le son en fait bon après on pourrait faire on pourrait faire un peu de casque là dessus mais en gros voilà c'est faut donner un peu de volume au son comprend c'est comment quand on fait de la photo ouais c'est ça et puis faut pas hésiter à écouter ce qu'on a enregistré et à refaire tu on parle de micro on parle pas assez de casque c'est une des questions qu'on a poussé d'ailleurs dans différentes formations qu'on a pu faire c'est quel casque pour bien travailler en vrai et des tas de bons casques mais le meilleur c'est celui vous connaissez par coeur c'est celui avec lequel vous êtes habitué à écouter vos morceaux vos podcasts vos émissions etc parce que celui là vous savez ce qu'il doit rendre donc vous vous écoutez une émission volume habituel vous ne touchez plus à votre volume et vous vous mettez à produire si vous atteignez le résultat que vous entendez d'habitude de la part de studio de professionnels vous êtes clairement sur la bonne voie ça sert à rien d'investir des mille et des cents dans un casque que vous ne maîtrisez pas alors ouais il y avait peut être que ici les gens connaissent ou pas il y avait il ya un gars qui s'appelle parent to n qui était un preneur de son et lui c'est le seul gars qui se permettait de prendre du son sans casque mais ça c'est faut pas faire ça faut pas faire ça quand on prend du son que ce soit de la voix l'ambiance c'est un casque sur la tête un retour parce que c'est un d'abord on entend si on m'entend si on se spatialise bien si ça sature est toujours un truc qu'on n'a pas entendu c'est comme quand on fait une photo il ya toujours la poubelle ou lampadaire qu'on n'a pas vu un bas là quand on fait du son c'est pareil il ya toujours la clim le truc qu'on n'a pas entendu si on met pas le casque on l'entendra encore moins donc le casque est obligatoire et j'ajouterais david pour le casque certes c'est pas la peine d'y mettre un prix fou mais par contre pour faire du montage il faut absolument avoir un casque de monitoring c'est un casque qui est neutre sans neutre ok non parce que le problème des casques que vous allez utiliser pour écouter votre film ou je sais pas quoi c'est des casques hi fi et souvent ils sont boostés dans les basses savent que sauf que ça au montage et au mixage encore pied encore plus au message ça va changer la donne parce que vos basses elles seront boostés c'est d'ailleurs un casque neutre et vous allez voir que les premières fois vous allez monter avec vous allez avoir tendance à amplifier les basses parce que vous les entendez pas assez oui si c'est juste que vous avez l'habitude d'être noyé dans la basse parce que la basse ça flatte l'oreille ça cache les défauts on en fout à toutes les sauces dans tous les médias et pas de problème mais en vrai ça sert à rien de créer écouté avec votre système habituel et vous allez voir que les basses elles sont là elles sont présentes quoi qu'il arrive oui oui moi par exemple j'utilise un hd 25 c'est un sennheiser ou d'ailleurs c'est mon casque de reportage aussi c'est ce que j'utilise après j'avais déjà essayé des lannan c'est pas terrible mais bon le hd 25 il ya aussi audio technica qui en fait des très bons franchement là pour le coup par contre faut aller vers des marques ouais l'âge des 25 c'est assez courant assez solide en plus bien il est tombé je suis pas combien de milliers de fois c'est mais c'est ça c'est hyper important et comme l'a dit david faut toujours mixer avec le même casque ouais parce que sinon on a des repères qui sont pas bons et du coup alors après on pourra en discuter mais moi j'utilise aussi des enceintes de monitoring ouais mais voilà j'ai pas si à ce niveau-là est testé le résultat aussi un mouvement même après dix ans de podcast j'en suis encore à aller écouter les podcasts que j'ai monté dans la voiture sur la route sur des zones vraiment avec le téléphone moi voilà on est dans la pire des configurations possibles il ya du bruit autour il ya voilà mais si là vous entendez bien c'est que c'est que vous avez bien mixer votre dites vous que si vous entendez bien sûr un petit dispositif tel que le téléphone le reste ça passera crème et du coup je reviens sur le côté professionnel mais quand on a des clients et que on doit enregistrer voir les faire enregistrer à distance qui est ce qui est mon cas pour le pic à podcast faites leur une doc d'utilisation évidemment faut que ça soit un matériel facile d'accès pour tout le monde pour le monsieur ou la madame tout le monde mais fait une doc fait une doc qu'ils ont à suivre en quatre cinq étapes ça vous fera gagner du temps aussi voilà quoi c'est juste se mettre à la place de quelqu'un qui n'y connaît rien c'est à dire vous au tout début pour se professionnaliser c'est pas mal chez que sébastien tu as peut-être aussi des astuces au niveau des interviews sur où placer le micro ouais en fait t'as beau faire une doc mais moi il m'arrive à tout en distanciel le mec qui fume sa pipe pendant que ça c'est non non alors là quand on touche aux clés qui bouge le crayon ah ouais tu bouges au crayon qui bouge la souris les notifications qui arrive sur l'ordinateur là dans outlook ou alors le gars qui a pas de micro et qui va alors il a ni casque ni micro donc on s'entend deux fois et en plus il parle non non comme le dit david si parce que alors c'est terrible si si vous avez une interview en distanciel et que les conditions sont paris n'il faut pas faire oui faut arrêter les formelles là dessus faut arrêter d'être venu et reprendre ça c'est clair moi j'en peux plus de ses sons à la télé en depuis le co vide on a des sons qui sont passés par skype ou je sais pas quoi j'arrive pas à comprendre alors qu'on a des plannings plateforme pro nous ils ont les mêmes que moi et donc ouais pour placer le micro bas c'est ce que je disais un david 1 c à 10 cm voilà on a pour expliquer ça aux gens qui fait des interviews et qui est en plus c'est malvoyant du coup tu as des n'est peut-être des astuces pour en cas d'interview on va pas tous faire des interviews évidemment mais ça peut être ça peut être incliné quand quand je fais les interviews en fait je demande aux clients qui respectent les mêmes règles que l'on est ok c'est d'avoir un micro dédié pas d'utiliser le micro de l'ordi la seule chose que je tolère c'est des oreillettes filaire sur un téléphone ça marche à peu près bien un casque obligatoire ce que sinon je m'entends deux fois ça c'est vite insupportable et puis et puis alors si alors il ya une règle de base c'est de choisir la pièce qui va bien à moi on a tout fait au bord de l'autoroute dans une pièce qui résonne je me serais cru dans une église alors on peut corriger un mois je mets ça dans isotope et on enlève mais c'est qu'encore une fois c'est comme quand quand on fait de l'image quand la base est bonne c'est quand même plus près quand c'est mauvais on détériore moins le son de ce que chaque traitement qu'on va faire derrière va forcément enlever un peu d'un oui ça fait des artefacts et non mais la base là je dirais la règle vraiment numéro un c'est la bonne pièce l'acoustique et là moi ce soir je suis enfermé dans une pièce il ya des rideaux phonique machin et ça résonne pas si je sors je vais dans ma cage d'escalier vous allez voir que c'est pas ça va pas être la même ça coûte pas si cher de faire son propre studio et du coup si vous voulez vous professionnaliser améliorer votre son ne serait-ce qu'ajouter avoir une pièce dédiée avoir un micro qui est sur un bras un bras ça coûte à peu près une trentaine d'euros un bon bras de micro comme ça il n'est pas posé devant vous les chocs sur le bureau vont pas remonter jusqu'au micro c'est tout bête mais ça permet d'éviter ça un antipop c'est une dizaine d'euros à tout casser et puis vous achetez un peu de un peu de mousse à mettre au mur ou un peu de vous vous mettez votre pièce des matelas des couvertures peu importe le tout c'est de pouvoir éviter la reverb et concentrer votre son au niveau de votre micro et qui ne capte que votre voix quoi ça mettez vous dans une pièce où déjà il ya des choses mais meublé dans une pièce où il ya rien meublé évitez d'être d'avoir face à vous à un mur plein et entièrement plat qui va renvoyer le bruit de votre voix vers le micro une seconde fois parce que c'est ça la reverb en fait c'est pas plus compliqué que ça c'est votre voix qui résonne contre des parois qui revient dans le micro donc il faut éviter à l'intérieur de la voiture ça marche bien aussi c'est vrai il faut pas rouler qu'il faut pas être et puis il ya arte ils aiment bien qu'on ils aiment bien conseiller ça c'est sous la couette oui aussi c'est vrai tout ce qu'ils trouvent pas ça pratiquer bon d'ailleurs et qui voit ça rejoint pour ceux qui vont au cinéma si vous touchez les murs vous allez voir que c'est de la toile tendue c'est pas des murs durs qui nous ferait résonner les choses pour la même raison il faut atténuer cette c'est cet effet de réverbération en distanciel c'est direct à presque avant le matériel c'est là la bonne acoustique quoi ouais 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 quand même et après t'en a parlé mais il ya des excellentes librairies de deux plugins pour améliorer pour corriger même parfois de façon presque magique mais tu l'as cité la suite isotope qui est pas si cher et si vous voulez vraiment améliorer votre son en post production même en ayant une très bonne qualité d'enregistrement on peut rajouter des petits des petits effets derrière qui vont qui vont qui vont faire des miracles on s'en rend pas compte moi je me suis déjà surpris j'ai dit parfois c'est vraiment même même c'est ça va pas être un défaut qu'on entend forcément mais dès qu'on applique les faits on se dit on entend la différence c'est très inconscient quoi je sais pas on reviendra peut-être sur la partie mixage et montage tout à l'heure ou pas oui on va passer d'ailleurs à cette partie là montage mixage serait qu'on empiète un peu dessus parce que tu peux en parler tout à l'heure du chemin on a commencé sur ça sur les différences de montage d'abord on va parler de montage entre radio et podcast c'est le c'est le rythme le rythme qui est imposé en radio parce que c'est un format de temps de minutes et pas une de plus parce que il ya de la pub à caser aussi et qu'on n'a pas qu'on a moins dans le podcast ça ça va être une des grosses différences d'ailleurs si vous demain vous faites du podcast professionnel c'est que vous n'allez pas avoir cette contrainte là au niveau du montage il n'y a pas forcément d'autres recommandations que ce qu'on vous a déjà dit dans un président atelier c'est à dire un reaper est vraiment bon après il y en a d'autres du même genre mais n'allez pas vers du audacity aller vers du reaper ou du garage band ou du même du audition qui permet de faire quand même de très bonnes choses du cubaise etc il y en a plein qui existe comme ça pour vous professionnaliser mais reaper et quand même c'est ce que tu utilises toi sébastien oui et c'est très puissant qu'on veut faire d'ailleurs de l'audio ou de la vidéo ça fait les deux reaper donc ouais moi j'utilise reaper mais avec en fait j'utilise pas les plugins natifs de reaper ouais j'utilise des suites professionnelles comme waves ou isotopes ok ils sont tous compatibles tout ce qui est vst oui mais après j'utilise très peu les mais après ils sont très bons un seul record et au niveau accessibilité tu utilises et autre chose je crois pour alors oui en fait j'utilise reaper puisque étant non voyant je je rajoute j'ai rajouté fin je rajoute une extension qui s'appelle ozara et qui permet en fait d'utiliser reaper au clavier ce qui peut intéresser tout le monde même pas oui surtout que c'est une petite extension ce passe pas lourd et ça permet de tout faire au clavier mais vraiment absolument tout et ça rend ben ça donne vraiment une grande dimension d'accessibilité à reaper moi avec reaper je fais des trucs de folie je peux tout faire avec donc donc voilà j'utilise ça comme ça juste pour revenir sur le montage de la différence entre radio et et le podcast c'est que il ya aussi des contraintes par exemple voie pour les radios privées on n'a pas le droit d'utiliser des musiques anglophones par exemple ouais ok donc voilà les choses comme ça et puis au niveau au niveau de la sortie du bounce de la sortie finale la puissance est un petit peu différente on a tendance à taper fort en radio ouais alors qu'au contraire dans les potes alors fois ça c'est un truc qu'il faut savoir quand vous faites un podcast n'essayez de pas avoir d'essayer n'essayez pas d'avoir le podcast le plus fort possible parce que maintenant avec les plateformes type spotify et c'est votre podcast il sera automatiquement baissé et vaut mieux que ce soit vous qui le métier à la norme on va pas rentrer là dedans mais à la bonne au bon niveau que ce soit la machine spotify ou de dit une fin de la dit une qui fasse le boulot parce que lui va vous le massacrer un oui ça va être un traitement automatisé par autant radio on va c'est à celui qui va l'avoir la plus grosse alors que en podcast n'ayez pas peur d'être un petit peu moins fort vous gagnez vous y gagnerez en dynamique et en plus votre podcast votre podcast pardon il sera pas détruit parler par les machines des hébergeurs et puis il ya ce qu'on a appelé je le reciterai je pense un peu après il ya une espèce d'esprit podcast alors ça dépend du type de podcast que vous allez faire mais là par exemple un peu de casse qu'on fait n'a pas besoin d'avoir un son extrêmement étouffé comme à la radio au contraire c'est très agressif pour l'oreille faut garder ce côté naturel pas oublier que le podcast c'est on parle de la radio il ya une différence notable entre ces deux formats c'est que le podcast a amené un lien intime avec les auteurs et les auditrices qui est encore plus poussé qu'est ce que la radio a pu faire les gens vous ont dans les oreilles ils font ils font attention à ce que vous dites ils vous font confiance donc il faut garder ce côté naturel de la voix et du son faut pas essayer c'est malheureusement on va parler de compression parce que c'est ça en fait à la radio c'est un son extrêmement compressé c'est à dire il faut il faut qu'il envoie quoi il est rond il est gras et il accroche l'oreille en fait il est flatteur à l'oreille et on s'est habitué à ça on s'est tellement habitué que que la compression elle a été décuplée en 15 ans c'est assez fou d'ailleurs l'évolution en radio à ce niveau là dans le podcast on remet on revient cette ce sont plus naturel plus intime plus une plus plus neutre en fait un plus plus sincère quelque part ouais c'est david a tout absolument raison ce qu'il faut pas perdre de vue c'est que le podcast est quelque chose d'intimiste et c'est il faut garder cette proximité et quand on compresse tout mais tout fort ça arrache les oreilles et tout et c'est important de garder c'est dû alors il faut d'abord donner l'intérêt on parlait de montage tout à l'heure ce qui est important quand vous montrez quand vous montez votre podcast c'est d'abord de monter la voix mais c'est sur la voix qu'on s'appuie pour faire le montage parce que c'est l'intelligibilité de la voix qui prime n'oubliez pas que le podcast ça s'écoute dans les transports ça s'écoute en voiture ça s'écoute donc si on n'entend pas déjà la voix c'est un peu compliqué et puis il faut que la voix c'est soit elle soit bien dans l'oreille du comme disait david c'est quelque chose de c'est quelque chose de propre on s'en fout en radio le but du but c'est le plus fort possible que tandis que là où on va on va dans les oreilles de l'auditeur donc c'est en prime en premier lieu la voix et en son go lieu les éléments de montage ça peut être la musique ça peut être son ambiance ça peut être ce qu'on veut mais rien ne doit arracher comme david l'a dit tout à l'heure quand on fait son montage on garde son volume et on n'y touche plus si on est obligé de monter descendre monter descendre c'est qu'il ya quelque chose qui est mal réduit et avant de toucher à la compression on touche au volume des objets c'est pas la majeure qui fait le boulot d'un compresseur est là pour essayer de régaliser un peu mais c'est après d'ailleurs il ya une très bonne vidéo dans les ateliers vous allez sur atelier point le podcast point st vous verrez une vidéo qui a été faite par blast dans le cadre de podraine qui vous aide en une demi-heure à comprendre quelques effets de base pour améliorer le son c'est vraiment ne pas aller trop fort et la compression est expliquée à ce moment là c'est c'est un soutien à la compression elle est là pour essayer de remonter un peu l'ensemble un peu ce qui est ce qui est trop bas presque mais ça vient après moi il ya dans les retours qu'on fait pour vos dios il ya souvent je sais que c'est je vous le conseille pas audacity pour vous professionnaliser mais il est extrêmement visuel ce logiciel donc si vous avez un doute sur votre mix vous l'ouvrez dedans vous allez voir tout de suite si vous prenez la hauteur qu'il faut ou si vous êtes trop bas ou si vous aussi vous saturé c'est un repère visuel c'est pas pour produire mais au moins si vous avez un doute après l'export vous l'ouvrez dedans et vous allez voir tout de suite si vous êtes dans le vrai dans le faux idéalement vous devez occuper tout l'espace en hauteur presque c'est à dire tout l'espace moins 1 à 2 db 1 à 2 décibels pour éviter la saturation si vous allez vite à ça aussi dans reaper tu l'as aussi doré peur mais je suis un peu moins de faire ce qu'on appelle une s'il ya des gens qui utilisent reaper ici ils font en fait une édition en français ça s'appelle édition à sec je crois un truc comme ça ah ouais et en fait c'est en fait on voit tous les volumes et ça c'est génial moi j'utilise énormément ça comme ça on voit tous les volumes et des objets des pistes ont vraiment c'est quelque chose de super précis sinon il ya même des plugins qui font ça avec des courbes mais reaper le fait activement très très bien donc on va se compliquer la vie et vous savez moi plutôt que je sais pas si tu fais ça david mais moi je la compression souvent en fait j'utilise le les volumes des pistes ou des objets ouais même dans une voie par exemple si j'ai un éclat de voix je fais je vais clipper la partie d'éclats de voir c'est un peu plus compliqué mais peut-être qu'il ya des gens qui s'y connaissent un peu ici je vais clipper la partie de voix et je vais la descendre ce qui va m'éviter d'utiliser un compresseur ouais on peut le faire tout à fait c'est vrai que c'est un boulot à moi je suis scubaise et donc systématiquement quand je quand je je produis de la voix j'ai une ma piste de voix je vois la courbe je l'augmente pour qu'elle prenne la place en fait le volume qu'elle doit prendre et les parties les plus fortes pas je vais prendre un outil qui est un espèce d'outil de crayon dans cubaise et je vais le redessiner je vais faire baisser les parties qui qui atteignent la limite quoi ouais voilà ce qui m'empêche pas de refaire une petite compression derrière mais vraiment légère c'est juste pour au cas où au cas où et la compression ça sert à lier en fait c'est ça regardez l'atelier de blast dans nos ateliers la vidéo de blast vous comprendrez très bien ce qui est compression et limiter extrêmement important limiter c'est votre filet de sécurité pour éviter que dans l'oreille finale de l'auditeur ou de l'auditrice ça ça lui arrache le tympan on aime bien ça radio limiter ouais bah oui parce que on complesse tellement en amont qu'il faut bien freiner au dernier moment quand on regarde tant que ça tape pas on a parlé de la compression est ce qu'on dit un mot de l'équalisation on peut tout à fait on va essayer d'être simple en fait le son s'est divisé en fréquence alors il ya on va prendre trois il ya les basses si on fait un truc assez simple il ya les basses les médiums et les aigus et c'est très très élargi à ce que j'explique mais les fréquences en fait c'est c'est ce qu'on entend et c'est ce qu'on va chercher à à doux alors ou à diminuer quand ça gêne ou au contraire comme disait david pour les bases tout à l'heure aller booster donc la légaliser l'équalisation ça sert à ça alors il ya différents outils mais pour pour être assez simple c'est un peu comme si vous prenez sur la chaîne ifi on a on a trois boutons graves aigus médium radio aussi tu l'as de plus d'un sens qui est pareil alors en gros ça marche pareil et c'est important alors on égalise avant de compresser je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec ça j'égalise avant de compresser ne serait-ce que pour enlever les infragraves et blast le rappelle d'ailleurs de sa vidéo pour la voie il ya des fréquences les plus graves on peut les enlever oui moi je par exemple pour la voie pour les garçons je je coupe en dessous 70 db et pour les femmes 80 après on a tous nos petits trucs c'est très rien d'arrêter info c'est dans le casque c'est très c'est une question de goût aussi faut pas psychoter avec ça quand on vous parle de compression et d'égalisation moi je vous dis 70 si vous aimez bien 65 fait 65 fait en fonction de vos goûts gardez votre particularité d'ailleurs ah oui ce qu'on dit au début oui c'est ce qui fait il y aura peut-être des gens qui poseront des questions c'est pour ça que je me jure l'instant je pense que ça écoute plus qu'à sa pause et l'égalisation voilà sachez que l'égalisation c'est la première chose qu'on fait quand on mixe et ensuite on compresse pour parce que souvent quand on égalise et on perd un peu en notamment quand on creuse des fréquences et on va perdre un peu en paix en peps et du coup le compresseur il sert à remonter tout ça a remonté un peu c'est comme ça pour ça qu'on fait comme je passe au point suivant c'est la promotion alors la promotion la communication et tout ça c'est toujours un point difficile on a fait un atelier dédié à ça il ya aussi un article d'ailleurs sur vaudio qui vous donne un peu les pistes surtout les choses à ne pas faire donc si vous produisez un podcast pour une marque une collectivité la plupart du temps votre podcast va être défendu par la marque votre client à la collectivité en question parce qu'ils ont déjà un réseau en fait si vous produisez un podcast pour vous même et que vous voulez soigner votre promotion c'est un peu différent donc là je vous fais je vous invite plutôt à réécouter l'atelier sur la communication et à aller vers vers l'article sur vaudio.fr d'ailleurs il ya d'autres articles au passage sur le montage le mixage et compagnie faut quand même comment dire ça j'aurais peut-être quand même l'envie et le besoin de parler de votre travail donc il ya les réseaux sociaux il ya linkedin ça peut être un site web dédié ça peut être se déplacer dans des réunions professionnelles et aller serrer comme on dit vulgairement serrer des mains c'est vraiment aller vous vendre auprès de de clients parce que c'est et promouvoir les podcasts que vous faites et promouvoir aussi votre travail ce point là se vendre c'est pas évident c'est un métier à part je donc c'est c'est ça va être un passage obligé je sais pas si toi tu aimes faire ça c'est moi c'est pas trop mon truc mais on est bien obligé d'aller quand même dire ben on peut faire un peu les pieds voilà c'est ça mais c'est pas c'est une étape à pas négliger parce que vous aurez beau produire de super choses avec de super clients vous serez quand même obligé d'aller vous montrer à droite à gauche pour dire j'existe et je peux faire ça donc c'est une étape il faudra il faudra aussi aussi passé après vous voulez vous professionnaliser dans le podcast c'est peut-être aussi le moment si c'est pas votre truc de faire appel à des professionnels il ya des gens qui sont là qui peuvent vous aider et d'ailleurs on parle là dans la promotion mais pas que ça vous pouvez demain vouloir produire du podcast mais être moins bon en montage et donc le faire faire par par un autre professionnel ça sert à ça aussi de se professionnaliser c'est investir et se donner toutes les chances de réussite et la promotion peut en être peut en faire partie je vais quand même donner quelques conseils si vous devez aller vous vendre auprès de gens où aller défendre votre savoir-faire des conseils tout bête ne mentez pas c'est à dire vous inventez pas des des capacités ou des savoir-faire que vous n'avez pas ça sert à rien restez vous même naturel vous survendez pas parce que ça derrière forcément ça va vous ça va vous desservir deuxième point n'allez pas chercher des clients en critiquant ce que vos concurrents peuvent faire on parle pas d'eux on parle de vous on parle de vos compétences on parle de vos différences mais vous n'êtes pas là pour cracher sur les autres mais ce que je vous dis là c'est 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 basique j'ai presque l'impression de réinventer la roue parce que quand vous vous allez dans n'importe quel entretien d'embauche c'est la même chose si vous si vous êtes hargneux ou envieux des autres ça donne pas une bonne image n'ayez pas honte de ce que vous faites non plus ou de ce que vous avez pu faire par le passé on parlait des sons la qualité de son du podcast qui a un peu évolué moi j'ai des podcasts qui ont 10 ans j'ai beaucoup de mal à les réécouter j'en ai pas honte pour autant il se trouve qu'il ya dix ans les le matériel était beaucoup moins accessible et puis on essuyait les plâtres qu'il faut pas l'oublier aussi pour ceux qui étaient là il ya dix ans dans le podcast il n'y a pas honte d'avoir fait de la production moyenne d'avoir utilisé skype ou compagnie parce qu'il n'y avait pas vraiment le choix et puis parce qu'on apprenait il faut pas avoir honte et de la qualité du son et de la liberté de ton parce que la liberté de ton dans le podcast c'est pas la même qu'on peut avoir sur un média traditionnel on peut se permettre de dire beaucoup plus de choses et en tout cas d'une autre façon que ce que vous pourriez dire en radio en télévision aujourd'hui c'est d'accord avec moi là dessus c'est aussi je pense que tu as en radio les choses sont très cadrées on peut pas votre cast le podcast et c'est à soi c'est sa maison ouais ouais et liberté d'expression qui est c'est le retour le podcast il n'est plus ni moins les radios libres c'est les années 80 c'est une espèce de retour des radios libres tout à fait c'est pour ça qu'il faut pas en avoir honte puis c'est ça qui fait votre parcours et enfin le podcast natif il est de plus en plus connu et respecté donc considérez pas que c'est de la sous radio tu vois ce que je veux dire sébastien parce que ouais parfois cette espèce de jugement de la radio vis-à-vis du podcast et on peut on peut entendre podcasteur va pas mal le vivre mais se sentir un peu inférieur alors que pas du tout il faut pas tout comparer c'est surtout que c'est pas les mêmes médias c'est pas la même chose le podcast le podcast c'est le podcast la radio on a on souvent on a tendance à parler de podcast quand on parle de radio mais en fait les radios en fait elles font du vide enfin un fond du du replay ouais font du replay en fait donc ça c'est pas du podcast le podcast c'est quelque chose qui est construit pour ça c'est une construction qui a son ton qui a son écriture ses particularités c'est l'audio c'est des cousins mais c'est pas exactement et d'ailleurs on le voit malheureusement ces dernières années beaucoup de gens qui sont venus justement attirés par cette espèce d'eldorado sont des anciens du podcast de la radio qui pensaient avoir là tout un nouveau gâteau à explorer et qui se plante la plupart du temps parce qu'ils ne se rendent pas compte que c'est différent ils veulent pas se rendre compte qu'il ya des différences en fait ça ils essayent de faire une espèce de business par rapport à ce qu'ils connaissent ce qui se comprend un basiquement ça se comprend mais il faut bien comprendre que le podcast a ses propres règles donc si demain vous allez démarcher quelqu'un une collectivité un client aussi si vous avez besoin vous même de défendre votre travail n'oubliez pas ça le podcast c'est différent les audiences se calculent pas de la même façon entre podcast et radio si on vous fait des réflexions à ce niveau là et puis les habitudes d'écoutes font que et on le voit les écoutes de podcast évolue toujours vers le plus depuis des années ça s'est pas encore stagné ça commence à ralentir parce que évidemment les auditeurs et auditrices ne se multiplient pas par magie mais ça continue à trouver son public petit à petit donc c'est un podcast c'est un c'est un média qui qui trouve sa place qui a sa place et qui se défend totalement dans une démarche de communication pour une entreprise par exemple ou d'une collectivité c'est ça tu me dis si je me trompe non non mais c'est ça non non tu as tout à fait raison donc podcast c'est quelque chose de vraiment dédié ouais ce qu'on faisait il ya 20 ans c'est différent de ce qu'on fait aujourd'hui il ya 20 ans et puis d'ailleurs ce que vous pouvez faire aussi n'ayez pas peur de d'avoir recours à des références même moi encore je le fais régulièrement pour moi la référence c'est arte radio c'est lsd c'est c'est des choses comme ça quand je veux un natif je vais plutôt sur bababa ou des choses qui sont comme ça bien monté prenez une référence que ce soit pour le volume sur la manière de monter c'est comme ça que vous progressez sur la manière comment ils procèdent comment ils mettent puis vous écoutez bien les volumes des voix des des second plans des ambiances etc et n'ayez pas peur de vous appuyer sur des références c'est ça et ne perdez pas d'esprit que vous faites du podcast et justement c'est pas péjoratif mais pas de la radio c'est à dire vous parler avec votre coeur et avec la sincérité que ce média permet c'est pas péjoratif pour faire la radio justement mais c'est à dire qu'il ya un côté avec le podcast on peut aller cette intimité en fait qui est particulière vis-à-vis de ceux celles qui écoutent donc il faut la garder c'est pas parce qu'on fait du son professionnel qu'on doit gommer ces aspects là d'ailleurs aujourd'hui c'est vrai que le ça c'est bien assaini et il ya encore trop de mauvaise qualité on parlait des taux d'écoute tout à l'heure effectivement ils ont tendance un petit peu à se stagner mais au profit de la qualité aussi ouais tout à fait ce qui est pas plus mal ce qui est pas plus mal je fais très vite une petite parenthèse sur le cas particulier du podcast vidéo parce qu'on parle que de l'audio mais du podcast vidéo ça peut aussi exister si on est sur youtube on peut considérer que c'est une espèce de podcast vidéo tu l'as très bien dit sébastien la vidéo ça n'empêche pas et au contraire d'avoir une excellente qualité sonore parce que ça reste la base vous pouvez avoir une vidéo qui est un peu floue avec des plans qui sont pas très joli tant que le son est bon les gens resteront par contre si le son n'est pas bon les gens partent dans les dix secondes c'est et on est tous pareil si on lance une vidéo qui nous agresse l'oreille on va pas aller plus loin donc si vous faites si vous voulez faire du podcast vidéo pourquoi pas retenez bien que ça sera pas moins de travail au contraire ça sera plus de travail parce que derrière on ajoute la synchronisation le montage vidéo la qualité et potentiellement la location de matériel vidéo parce que ça coûte très cher le matériel vidéo donc voilà ça peut exister mais si vous voulez vous professionnaliser là dedans bah retenez que ça sera ça sera forcément un peu plus cher et un peu plus de temps je passe pour abonder dans dans ton sens david ouais le son dans la vidéo je prends souvent ça comme exemple mais ça a une telle importance que essayer d'écouter le de regarder le journal en enlevant le son regardant juste les images eh ben on verra ce que vous avez compris à la fin du journal ouais 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 pas grand chose pas grand chose il en restera pas grand chose je c'est un peu décousé mais j'en viens juste sur un point aussi si vous cherchez des clients il n'y a pas de miracle c'est vous appelez vous déplacer vous envoyez un email n'harceler pas les gens mais allez vous faire connaître en fait parce qu'il n'y a pas de recette miracle pour décrocher des des clients en en revenant ce que je vous ai dit tout à l'heure c'est à dire faut pas survendre il faut quand même savoir dire je suis là j'existe je passe au dernier au dernier point au dernier au pluriel c'est des choses très cette fois terre à terre c'est le financement la facturation protéger son travail donc déjà quel statut légal pour produire ces podcasts aujourd'hui je dirais la micro entreprise au moins au moins la micro entreprise je sais pas sous quel statut tu es toi sébastien voilà moi je suis travailleur indépendant depuis 1996 ok donc j'ai un statut d'entreprise en fait d'accord ok ce que ça me donne en fait ça me donne plein de liberté parce que moi je fais par exemple de la production audio mais c'est aussi de la captation enfin la prise de son pour la télé donc du coup ça m'ouvre je fais aussi j'en fais plus beaucoup mais j'ai fait longtemps de la presse écrite donc ça m'ouvre ça me permettait de faire plein de choses ok il faut certainement pas se fermer dans un dans une case qui qui peut être ensuite ça peut compliquer les choses si on veut maintenant j'ai beaucoup d'audio en la presse écrite ouais ouais c'était beaucoup mais tu vois moi je suis voilà moi je suis en micro entreprise mais d'artiste auteur et donc ça me ferme forcément quelques portes donc ça c'est une question mais il vous faut un statut légal de toute façon si vous voulez facturer ou faire les choses comme il faut en fait légalement vous voulez répondre au marché public aussi aussi par exemple ou même pour les dons qu'on peut avoir il faut aussi les déclarer d'une façon ou d'une autre il faut quand même un cadre légal donc micro entreprise l'avantage c'est que si vous voulez vous professionnaliser vous lancer un peu dans le podcast tout en ayant peut-être une activité à côté la micro le permet vous pouvez avoir une micro entreprise en plus d'avoir un contrat à côté ou une entreprise comme tu es toi après ce qui change ça va être un peu c'est les charges c'est les charges quoi c'est tout il a propre et puis le bilan comptable si vous vous posez des questions n'hésitez pas à contacter c'est que c'est un gros mot que ça fait peur mais l'urssaf les impôts ils sont là pour vous répondre ils vont répondent avec plus ou moins de temps plus ou moins de justesse mon petit conseil ça serait d'appeler une demi-heure avant la fermeture en général ils sont plus cool au téléphone et pour qu'ils prennent plus le temps de répondre mais j'ai jamais eu moi personnellement affaire à quelqu'un qui qui n'a pas répondu qui m'a renvoyé sur les roses ils ont un numéro dédié aussi qui marche savoir ils sont là pour ça point suivant et ça c'est la question qu'on se pose tous comment on facture quels tarifs ont fait c'est pas dur tu appuies sur le bouton et les factures ne serait quels tarifs quelle valeur en donne à son travail quoi ça c'est quelque chose c'est une inconnue énorme pour tous ceux qui se lancent et alors il n'y a pas tellement de miracle vous avez plusieurs choix vous pouvez miser sur votre talent et dire moi je vaux tant vous pouvez aussi facturer à l'heure ou facturer à la prestation généralement c'est un peu lié c'est à dire je sais pas comment toi tu fonctionnes sébastien mais généralement alors moi je c'est pas compliqué primo je vends mon expérience ouais à la fois de journalistes et techniciens ça ça fait partie du tarif deuxièmement je facture une partie alors je facture à l'heure ouais ouais non c'est ça je facture en grande partie à l'heure mais je n'oublie pas de facturer les déplacements les temps de tournage enfin les journées de passer de tournage sur le tournage ça revient à l'heure aussi les déplacements l'amortissement elle si j'ai besoin je facture absolument tout ce qui est des frais mans ouais bah ouais l'amortissement matériel cher donc voilà moi je travaille à 60 euros de l'heure hors taxes ok d'accord et après alors comment je calcule alors le plus dur c'est de calculer le temps oui c'est le plus compliqué n'est pas vraiment de règles en fait j'avoue que pour le coup je bon une journée de tournage ça vaut voilà c'est 8 heures c'est pas compliqué c'est 8 heures à 60 euros il n'y a pas de problème journée de tournage c'est la journée passée sur site les captations voilà c'est vraiment une journée de tournage comme on fait en cinéma ou comme on fait en télé ouais après ce qui est dur c'est de facturer le temps d'écriture par exemple le temps de montage le temps mixage alors c'est plus abstrait là pour le coup je je prends un peu la complexité du podcast ça je si c'est un sujet qui va être compliqué si on va me donner des éléments ou pas c'est un petit peu la partie la plus difficile à faire parce qu'il n'y a pas vraiment de règles oui il peut pas dire pendant un podcast qui fait 30 minutes ah bah je vais mettre deux heures à l'écrire c'est de l'estimation c'est pas facile c'est l'estimation que ça va dépendre du type de podcast ça va dépendre d'une amourée revenant parce que là ça va impacter le montage forcément et si tu fais l'interview ou pas si tu dois tout faire si tu fais que de la narration si tu fais donc là c'est vrai que c'est un peu une histoire d'habitude j'ai envie de vous dire monsieur c'est facile à dire ça mais ne surfacturer pas de sous facture et pas mais non plus ouais ouais non mais ne surfacturer pas d'abord que ce sont aussi vos sujets facture sur facture et vous vendra rien parce que personne ne vous frappait donc pas compliqué mais ne vous sous-estimez pas non plus ah on va dire que si on prend quelque chose comme point de repère pour faire une narration de 20 minutes faut compter allez deux deux trois heures d'écriture ouais à peu près après ça dépend de sa capacité à écrire aussi mais ça vous le le mieux c'est encore de bas de s'exercer pour soi même c'est à dire d'en faire un un ou deux podcasts dans les conditions et puis vous allez voir le temps que vous allez mettre à écrire le temps que vous allez mettre à monter enregistrer et de et de prévoir une marge parce que vous dire à toujours des imprévus quoi qu'il arrive attention au montage et le montage c'est une chose mais c'est le dérochage qui est très long le dérochage et le nettoyage des voies ça ça prend un temps fou il ya une autre étape elle est liée à l'atelier qu'on a fait la dernière fois c'est à l'accessibilité aujourd'hui très peu de contrats de production comprennent le temps de retranscription et pourtant il c'est une opération qui devient essentielle d'ailleurs c'est parfois demandé par les gens qui écoutent le podcast au final c'est des gens qui ne pas des personnes en situation de handicap qui disent c'est dommage parce que moi j'y ai pas accès c'est là où le client j'ai aucun client qui me demande la retransion bah ouais je l'ai eu et il faut expliquer que c'est un temps c'est un temps long en plus un parce que pour une heure de podcast comptait deux heures de retranscription c'est c'est quand même assez long donc ça peut être inclus aux devis en option ne serait ce que pour encourager les gens à penser à cette éventualité et dire ouais ça peut valoir le coup il ya effectivement pourcentage de gens que ça peut impacter et pas la majorité mais elle existe donc et ne serait ce que pour l'image pour certaines marques ça peut ça peut être un bon point donc n'hésitez pas à proposer je dirais bien sûr sur les devis donc au niveau tarifs c'est ça c'est en gros à l'heure faut compter les déplacements les éventuels hôtels ou hébergement on peut aussi inclure un amortissement de matériel parce que c'est quand on veut se professionnaliser de matériel peut coûter quand même au bout d'un moment assez cher je l'inclue david dans le taux horaire ouais ok ça prend mes charges sociales l'investissement après ça devient compliqué sur les devis à détailler tout ça non mais on peut avoir besoin pour un contrat bien spécifique de s'équiper à d'une location de matériel par contre des fois ça arrive dans ce cas là ça peut ça peut le faire ouais ou si vous avez besoin d'une voix offre en plus par exemple d'un comédien voilà ça c'est un plus n'oubliez pas le n'oubliez pas de le facturer et puis l'expérience ça se paie ouais voilà l'expérience c'est l'expérience ça se met mais à pour ça il faut avoir des références aussi c'est sûr que si c'est votre premier client et votre premier podcast ne soyez pas gourmand faites vous petit quand même oui oui il faut montrer de quoi on est capable et puis au bout d'un moment quand on a c'est comme avoir un bon cv quand on va faire un entretien d'embauche dans une entreprise quoi sert ça ça va jouer sur le taux horaire ce qui est tout à fait normal quelque part c'est à dire qu'on paye votre savoir faire ah oui c'est comme dans une voix c'est ça c'est comme dans une entreprise un ingénieur qui en fin de carrière il vaut pas le même prix qu'un ingé qui sort de l'école voilà c'est pareil l'expérience n'est pas la même non préparer un bon contrat où tout est noté ça c'est un conseil très important aussi c'est pas pour être embêtant vis-à-vis du client parce que c'est pour le protéger aussi vous notez dessus ce que votre contrat comprend est ce qu'il ne comprend pas ça fixera les limites c'est ça a l'air tout bête comme ça mais c'est professionnel donc on part pas sur un sur une entente orale avec fait moi confiance on n'est plus dans ce domaine là on est dans un domaine où tout est écrit signé donc il faut que vous protégez il faut vous protéger aussi il faut protéger aussi votre client vous pouvez aussi préciser sur le contrat les droits que vous cédez si il a le droit de revendre le podcast il a le droit de modifier le montage par exemple ça c'est très proche aussi de l'univers musical la cession de droit c'est quelque chose qui se se met d'accord là dessus avant la production et puis et tu as fait un peu mention là dessus c'est que on oublie les ça vous fera de la publicité même si c'est votre premier contrat les points visibilité ça vous fera pas manger au supermarché du coin donc vous oubliez jamais ça ne fonctionne jamais ça fonctionne dans quel que soit le domaine que ce soit la musique le graphisme la production de podcast le jeu te le fait gratuit ça va me faire de la pub non jamais ça marche ne vous bradez pas ne vous survendez pas non plus c'est pas le but on n'est pas là à vouloir forcément voler les gens mais au moins faire le prix correct quoi le prix qui correspond à votre savoir-faire et nouveau là dessus on l'entend très souvent dans sur les réseaux sociaux mais moi je le vois passer depuis des années encore des gens qui acceptent de travailler gratuitement à droite à gauche pensant que ça va leur apporter gloire et tout ça ne fonctionne pas respectez vous respectez votre temps et puis n'oubliez pas que le prix que vous allez proposer c'est aussi la valeur d'un travail vous dites au client il vaut ça donc et donc ça lui assure une qualité quand on on a eu la réflexion de temps en temps sur sur les outils que l'association fait notamment vaudio le c'est gratuit et j'ai pas confiance mais il peut se comprendre en fait cet argument même si dans le cas de vaudio est un peu bête mais on peut comprendre le la réticence et la la méfiance vis-à-vis d'une gratuité donc ne vous paradez pas non il n'y ait pas le message que ce que vous faites ne vaut rien pour le dire plus clairement ça va c'est bon oui oui je te laissais parler j'ai j'ai écrit un livre il ya quelques années avec un avocat et il avait il disait souvent ça le contrat c'est la loi des partis ouais tout doit y être dedans c'est à dire le nombre de fois que vous allez relire que vous allez réécouter que vous allez monter vous allez mixer comment vous allez procéder parce que dites vous bien une chose c'est que quand le camp la machine est lancée quand le client il vous demande au bout de quatre cinq fois tu peux pas corriger et tu peux pas corriger au bout d'un moment battu pas non non c'est prévu comme ça il faut que ça soit parce que sinon il n'y a pas de limite et pour revenir à la session justement des droits c'est aussi ce qui fait le prix un ouais ça ce n'est quand vous avez un podcast de droits excuses parce que évidemment on facture pas le même même prix un d'un podcast de communication donc un podcast de marque d'entreprise qu'un peu de cash et pas pour une sauce ou pour aucun bout pour un podcast pour la radio par exemple ils sont à la radio c'était droit d'auteur donc mais c'est pas c'est pas les mêmes approches un du tout on n'est pas payé en journalisme comme comme on est payé en communication bien sûr ça n'a pas la même part le prix il le prix les fonctions de ça aussi un tout vous tout peut faire varier un devis et chaque demande en journalisme on n'est pas à 60 euros de l'heure vous le dit tout de suite tout peut varier et la session c'est si c'est exclusif à une antenne ça n'aura pas évidemment la valeur que si derrière vous pouvez réutiliser ou revendre vous un piscier des clauses de cession droit s'il ya c'est pas la même c'est à dire que si le le client il fait ce qu'il veut avec le podcast vous devez céder tous les droits c'est pas la même histoire ouais parce que vous quand vous cédez vos droits tout vous n'avez plus absolument aucune aucun pouvoir sur votre podcast derrière c'est pas grave ça fait partie du jeu quand le prix a été négocié il a été c'est pour ça que le contrat il a en le contrat moi je l'inclus dans le devis oui 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 je suis pas un contrat à part je me je mets dans la vie c'est tout à fait faisable de tout mettre sur une même moi c'est plus en feuille et comme ça tout est réuni voilà je l'inclus dans le devis quand c'est quand le devis est signé lui est approuvé c'est ça aussi voilà ça prend en compte aussi toutes les tout ce qu'on a pu négocier qu'on que tout soit mentionné tout à fait l'événement les échéances tout ouais les retards des retards vous trouverez sur internet des tas d'exemples et des forums ou ne serait-ce que sur le disqueur de l'association si vous venez poser une question à ce sujet là soit on aura la réponse soit on sera vous vous redirigez vers des gens qui sont qui ont vécu la même expérience et qui donc pour vous conseiller efficacement c'est pas tabou il faut pas avoir peur de poser la question à partir de trouver des financements ça peut aussi être une piste pour pour améliorer un peu son matériel ou payer les défraiements etc selon le type de podcast que vous faites donc ça peut être des sponsors ça peut être des financements publics ça peut être le financement participatif qui est quand même très répandue dans le podcast et ça peut aider revenus annexes comme twitch par exemple etc ça pèse pas lourd généralement mais ça peut aider aussi un peu on a une vision sébastien et moi sur la publicité dans inclus au podcast qui est à peu près la même c'est à dire que c'est plus dérangeant pour l'auditeur et l'auditrice que ça peut rapporter en gros parce qu'il faut quand même faire énormément d'audience pour que ça puisse rapporter mais qu'en général tout cela ici présent quand on tombe devant une publicité que ça soit à la radio que ça soit à la télé que ça soit en podcast on zappe on zappe ou on passe les 30 secondes un podcast donc ça va pas la publicité voilà c'est assez si vraiment vous êtes capable de faire beaucoup d'audience pourquoi pas mais sinon éviter parce que ça va plus être un piège qu'autre chose trouver des sponsors trouver du financement public financement participatif pourquoi pas ça se fait depuis quelques années les gens sont habitués à ça ça ne pose pas trop problème toi les financements la plupart du temps c'est c'est toi soit tu es payé pour par des radios par des antennes soit c'est les collectivités qui qui te payent moi oui ouais alors quand c'est la radio c'est les droits d'auteur ouais et puis quand c'est les podcasts pour l'école les entreprises institutions c'est elle qui règle ouais donc je vais être honnête moi j'avais essayé le financement participatif c'était un flop c'est beaucoup de bien c'est de la communication après j'ai pas j'avoue j'ai pas le temps c'est ça il faut il faut faire vivre sa communauté il faut alors pour la peau pour ce qui est de la pub je nuancerai le propos en disant que moi je la pub ne me gêne pas à condition qu'elle apporte une valeur ajoutée au public et qu'elle soit qu'elle soit pas fait comme une pub radio c'est à dire qui t'arrache les oreilles avec des bagnoles qui font dans tous les sens moi la pub qui me gêne pas c'est celle qui est qui est inclus qui est fait par les animateurs du podcast c'est ce qui marche très bien par exemple sur bababam ou sur d'autres comme ça la pub elle est voilà elle n'est pas intrusive ça dure 15 20 secondes c'est plutôt et si ça porte une valeur ajoutée c'est intéressant c'est une espèce de sponsoring finalement parce que c'est et on l'a vu d'ailleurs sur youtube certains pis si c'est ciblé par rapport au podcast aujourd'hui c'est ça un peu de cacher puisque c'était et la pub du début c'était sur des voitures aucun intérêt c'est c'est le problème des régies pub dans le podcast c'est qu'elle ne s'adapte pas au contenu même du podcast techniquement c'est pas faire c'est là où c'est bien plus intéressant de faire de lire une publicité ou de la mettre en monde mais la mettre en scène même c'est à dire que ça ajoute du contenu le sponsor est content le public est content parce que quelque part ça reste l'univers de votre podcast et vous aussi parce que ça vous fait du contenu quelque part du contenu qui vous rémunère donc pourquoi pas c'est on l'a vu je pense à certains youtube heures à l'air qu'ils le font qu'ils l'ont fait sous forme de sketch et tout le monde était content parce que c'était une pub sans être sans avoir le côté agressif de la publicité a imposé de la publicité quoi sachant qu'en plus apporte une valeur ajoutée en fait ouais et puis dans le podcast on peut zapper la pub donc qu'il arrive alors ouais si c'est dans le si c'est inclus dans le cas si ça devient si ça vient si ça vient par exemple sur les radios france tu peux pas ouais ce petit faille moyen c'est imposé non il n'y a pas moyen comment tu l'as tu en a parlé ça c'est une question qui peut aider beaucoup de gens comment dépose son travail tu parlais les droits d'auteur alors oula alors là on va rentrer dans un truc c'est compliqué non c'est pas que c'est compliqué en fait alors tout dépend du type de podcast qu'on fait c'est la première chose il ya ce qu'on appelle des sociétés d'auteurs alors il y en a j'en connais trois il ya là ça c'aime que tout le monde connaît c'est pour la musique c'est qu'ils font les gens qui font la musique la scam c'est là où je suis c'est la société civile des auteurs multimédia et il ya la s a cédé c'est pour les gens qui font de la fiction ok donc selon le travail qu'on fait on va déposer sur l'une de ces maisons notre travail et alors en radio quand je diffuse un programme mon diffuseur il est plus je le paye pour ça il récupère une attestation de diffusion qui l'envoie à la scam donc et avec le minutage de temps de diffusion et et on est rémunéré sur sur cette base là alors comment on fait on faut d'abord est inscrit à la scam c'est payant non 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 c'est la sasem c'est payant alors la scam c'est gratuit la scd c'est gratuit aussi par contre on peut on ne peut s'inscrire que lorsqu'on a une oeuvre diffusée ouais on peut pas se dire oh tiens je veux m'inscrire comme ça et jusqu'alors il n'y avait que les programmes radio qui étaient rémunérés donc que les diffusions en antenne et depuis quelques années ils ont obtenu des droits avec par exemple youtube avec quelques plateformes rc pour l'instant c'est ridicule les droits d'auteur là dessus ils sont tous joyeux la scam avec ça mais en fait ça rapporte que des clopinettes donc pour l'instant je dirais que c'est les droits d'auteur radio qui sont les plus intéressants ouais 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 parce que c'est plus facile à quantifier en tout cas ouais c'est que les autres identifiés et puis il ya une vraiment il ya un vrai suivi administratif ouais bon c'est un vrai boulot un mois c'est le diffuseur qui fait ça mais je vous avoue que c'est moi j'ai mes programmes sont diffusés sur 40 radios ouais donc quand il faut récupérer les 40 attestations de diffusion je vous promets que c'est un vrai boulot mais ça se dépose donc alors à la scam on peut déposer ses podcasts bien sûr on peut déposer ses oeuvres radiophonique mais aussi on peut déposer ses oeuvres littéraires ses livres c'est ces films tout ce qui touche aux multimédia ok c'est pas limité à un format et quand tu déposes un podcast tu déposes le mix final tu déposes alors tu des alors tu déposes le mix final mais ton podcast ta série entière d'accord ok et si par exemple tu as pas tu as fait un podcast sur les voitures tu as trois séries mais tu dois déposer trois fois d'accord ouais ouais tu peux déposer l'épisode pour ceux qui n'ont pas qui fonctionne pas en série mais qui fonctionne un peu pardon pour ceux qui fonctionnent pas en série mais plutôt à l'épisode qui en font un temps en temps c'est faisable aussi bah ouais mais faut que tu déposes à chaque fois à chaque fois ok il faut savoir que en fait la scam se réunit et donne donne un classement à fb ou c et c'est selon ce classement que tu es rémunéré parce que à b ou c c'est pas le même tarif une minute r ok pour être simple le tarif a assez du documentaire c'est ce qui est le plus intéressant le b c'est en gros c'est ce que souvent ce que je fais la question de santé ça c'est du b et auto et par exemple l'interview pure comme à tout sport c'était du c'est d'accord ok voilà voilà donc selon qu'on est classé a ou b ou c ben on est payé plus ou moins cher et on est payé à la minute donc une série je sais pas qui fait 50 épisodes de 15 minutes on fait 50 x 15 on retire juste les génériques de début et de fin et on multiplie tout ça par le temps minutaire d'accord et donc plus c'est diffusé plus tu touches pas d'accord ça peut peut-être intéresser des gens qui écoutent alors ça peut intéresser mais encore une fois je rappelle pour l'instant en podcast on a un peu des c'est un peu les roupies de sans année je sais pas c'est pareil à la scam tu vois là ça sème moi pour les compositions que je fais j'ai d'essayer de pas y adhérer pour une raison simple c'est qu'ils ont tellement de monopole que si demain je leur déclare quelque chose je suis obligé de tout leur donner oui oui bah oui donc c'est tout le catalogue ou c'est rien quoi je peux pas décider d'en mettre à moi non à la scam non non tu fais ce que tu veux je suis tu n'as pas envie de déposer cette oeuvre là tu les déposes pas ok non c'est bon à savoir et peut-être que dans les années à venir la valeur du podcast sera un peu mieux non mais ça c'est sûr c'est ça commence petit aller par exemple il ya il ya quinze ans ou dix ans j'ai commencé on peut même pas déclarer les podcasts ouais maintenant ça commence à ça ça va dire ok il faut laisser le temps au temps très bien ça peut ça peut vraiment être intéressant et puis dernier point bas juste vraiment technique c'est comment on fait pour être dans les clous déjà on a créé du coup une micro entreprise une entreprise donc on est on peut déclarer et dès on déclare là encore vous rapprochez de votre centre des impôts de l'urssaf limousin notamment et ils vous diront tout pour pour éviter les problèmes et s'il ya des erreurs vous en faites pas ils sauront vous le faire le faire remarquer avec plus ou moins de délais mais ils oublieront pas mais c'est pas trop compliqué en vrai on s'en fait toute une histoire de la paperasse c'est un peu de temps à passer non maintenant tout est sur internet voilà on peut et puis encore une fois ils sont accessibles quoi ils sont vraiment accessible oui on a le droit de se tromper ils ont personne ne va vous manger n'ayez pas peur je pense qu'on a fait un gros point est-ce que tu vois autre chose et j'en profite ouais je voudrais juste dire un truc c'est quand vous faites un podcast retenez ça retenez cette définition le plus court est toujours le mieux ouais moi les podcasts de trois heures c'est juste pas possible ça alors je fais un coucou à draven qui écoutera peut-être un jour ça fait des podcasts de cinq heures cinq heures et demie sur un film non mais il ya du bien d'ailleurs non mais il est écouté moi je ne je n'aurais pas l'avantagé c'est qu'on peut couper revenir le lendemain c'est ça c'est l'avantage du podcast puis c'est un podcast le média podcast c'est aussi un podcast de temps perdu entre guillemets temps mort quoi sert qu'on faire on est dans les transports on roule ou on fait son ménage on a plus ou moins de temps après j'avais azerteur sur le chat il doit avoir quelque chose comme 200 heures d'écoutes de retard ou 300 heures moi je peux pas ça me perturberait non mais un train c'est vrai que non sincèrement et c'est pour ça qu'il faut écrire oui c'est pour ça qu'il faut écrire parce que quand on écrit on va à l'essentiel oui c'est ça ça c'est ça qu'il faut retenir et puis quand ça traîne en longueur c'est fini je vois ça avec des clients des fois ils veulent toujours en mettre en mode les grands ciseaux et hop là je pense que dans tous les médias dans tous les domaines d'activités créatifs et toujours le client qui veut aussi qui veut ça parce qu'il a entendu il l'a vu le truc et ben voilà retenez ça c'est peut-être un des derniers conseils qu'on peut vous donner vous avez le savoir pour dire non ça ne se fait pas comme ça non c'est pas bien pour telle ou telle raison mais vous le fait l'expérience c'est l'expérience et puis aujourd'hui je peux dire non 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 ça on fait pas voilà pour des raisons qu'on peut expliquer en plus mais enfin c'est juste c'est vrai c'est comme tu dis c'est l'expérience et qu'on sait que de l'expérience ça ne marche pas c'est pas une bonne idée maintenant l'azert of me dit c'est 437 heures ça sa liste à venir je crois qu'il écoute des podcasts sont sortis il ya un an tu vois pour tout dire donc un peu en retard j'ai du mal ça me stresserait moi le compteur est ce qu'il ya des questions sur le chat ou pas on nous dit que non ça a été clair et exhaustif c'est vrai qu'on a on a même dépassé depuis toutes ces une heure là on est plutôt à une heure et demie mais c'est un gros morceau la profession la professionnalisation j'y arriverai peut-être après après cela il va le dire mais c'est un gros morceau parce que ça brasse un peu bas ceux qui veulent produire pour eux ceux qui veulent produire pour d'autres ceux qui veulent on peut aussi très bien se professionnaliser dans un seul secteur du podcast ça peut être dans le montage ça peut être dans le mixage on peut faire tout ça mais bon le gâteau n'est pas oui moi il m'arrive souvent de faire de sous traiter juste le montage on peut tout à fait sous traiter il ya des plateformes qui existent tiens j'y pense là les plateformes on peut proposer ses services je les ai plus du tout j'ai plus le nom en tête mais il y en a plein et généralement c'est un peu à celui qui facture le moins cher n'allez pas vous perdre encore une fois c'est de la si vous voulez plus pauvre et perdre du temps c'est le mais c'est pas qu'on sait idem d'ailleurs il existe aussi des plateformes en fait vous mettez vos pistes vos sons et ça fait le boulot tout seul ouais ça par contre warning ça éviter parmi il ya des outils d'automasterisation des choses comme ça après tout il ya quelques-uns mais parfois ça peut un peu sauver un peu les trucs mais apprenez à le faire par vous-même et vous gagnerez votre temps final a priori je vois aucune question donc alors les gens sont partis soit ils sont endormis soit on a été trop bon je ne sais pas peut-être un peu des deux dans tous les cas ça sera en direct ça sera en direct pardon sera en replay sur youtube avec tous les autres ateliers si vous cherchez l'adresse c'est très simple vous tapez atelier au pluriel atelier point le podcast point est et vous allez avoir accès à toute la playlist d'ateliers qu'on a pu faire depuis un an et demi je dirais au moins et je pense qu'on va en faire d'autres je sais pas encore sur quoi sera le prochain peut-être sur la présentation de différents outils peut-être je ne promets rien ouais tu pourrais faire d'avis de le montage le mixage mais un peu pas à pas ouais ça serait bien de faire un exemple concret un de ces quatre peut-être sur sur une des petites pastilles qu'on prépare pour peu de rênes ou des choses comme ça des montages assez assez facile avec des pistes et tout ça ouais oh j'en manque pas en dix ans de podcast de covoiturage exactement des bouts c'est même pas moi qui fait le montage bon je vois pas d'autres questions écoute je te remercie beaucoup sébastien en tout cas pour cet atelier et puis j'invite tous les gens à se tenir au courant pour les prochains ateliers ou à ne pas hésiter à les partager parce que ça peut intéresser des gens ça sera en ligne là très très vite le temps que je le dis ça sera presque en ligne si tout va bien écoutez je vous remercie j'espère que on a été clair précis on a pu parfois être un peu long mais on est passionné alors du coup ça peut prendre ça être professionnel ça n'empêche pas la passion n'oubliez pas c'est la base c'est la base oui c'est la base ouais donc il fait dire si tu n'aimes pas ce que tu fais faut changer même que si on vous dit c'est pas un vrai métier n'écoutez pas c'est un métier on a le droit d'être sans métier je peux passer des heures et des heures à faire du montage aller chercher un son et même des fois aller capter un son parce que je trouve que c'est pas bien j'en ai des milliers mais jamais celui que je veux donc du coup je peux je peux passer des journées des week-end entier à faire du monde et un côté légo et un côté construction web et puis quand tu vois le résultat final en tous les cas j'espère que vous avez apprécié ça a été pour moi un plaisir d'être parmi vous ce soir merci david merci à toi allez ciao salut